Je n'avais pas refait ce cauchemar depuis longtemps. Pourquoi aujourd'hui ? Je n'ai pourtant plus à avoir peur que la pénombre me rattrape. Désormais, les rayons du soleil éclairent ma vie de sa magnifique lumière. Link ! Coucou ! Vu qu'aujourd'hui on ne travaille pas, ça te dit d'aller pêcher ? Oui, avec plaisir ! Je me prépare et j'arrive ! Maman, as-tu du pain ? Tu en veux ? Je peux entrer ? Bien sûr ! Depuis le temps, je me suis aussi habituée à leur tradition vestimentaire. Cette cape, je n'en ai plus besoin. Je devrais la jeter. Le simple fait de l'avoir me fait souffrir. Je pose le pain ici. D'accord, merci. C'est chouette chez toi ! Link vient souvent jouer à la maison, mais le contraire est beaucoup plus rare. Waouh, il y a plein de livres ici. Je me demande ce qu'il peut bien lire. Voyons voir. Ça a l'air drôlement compliqué. J'ai beau savoir lire, je n'y comprends strictement rien. Pardon, je n'ai pas demandé l'autorisation. Mais ça parle de quoi ? Ça ? Eh bien, c'est un livre qui parle de magie. Mais où est-ce que tu les achètes ? Je n'ai qu'à consulter un catalogue et le commander auprès de négociants. Tu trouves bizarre qu'un berger sache lire ? Non, non ! Au contraire, tu ne mets pas de clink ! Dans notre village, personne d'autre que toi ne lit des choses aussi compliquées ! Tu veux la vérité ? Moi non plus, je n'y comprends pas grand chose. Le titre me faisait envie, alors je l'ai acheté. Mais en ouvrant, c'était du charabia. Haha, c'est vrai ? Allez, les poissons nous attendent ! Oui, tu as raison ! Bonjour les enfants ! Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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